Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII. Aujourd'hui vidéo de boss, on s'attaque au boss boule motorisé. Vous allez voir que ce boss n'est pas très très simple puisqu'au début il balance quand même des attaques assez puissantes pour ce niveau-ci. Donc je vais essayer de vous donner un maximum de conseils, vous allez voir que si vous en sortez bien, vous n'allez pas trop trop avoir de problème pour ce boss. Si vous avez un petit peu XP aussi, parce que là vraiment il faut quand même avoir un petit niveau pour pouvoir le battre. Si vous n'avez pas trop trop XP pendant toute la période de Midgar, ça va être un peu chaud. Mais dans l'ensemble avec les bon matérias, vous allez pouvoir vous en sortir. On va commencer par ouvrir le menu déjà. Alors vous avez moyen de changer de groupe avec une touche. Alors je ne sais plus laquelle c'est pour moi. Je sais qu'il y a une touche pour ouvrir le menu où vous pouvez changer de personnage. Voilà pour moi c'est rond. Vous pouvez sélectionner Iris ou Rouge XIII. Vraiment c'est le personnage que vous souhaiterez, que vous pourrez attribuer. Personnellement je vais garder mes trois personnages là. Même s'il y a largement moyen de changer. Ce n'est pas parce que vous prenez Iris ou Rouge XIII que vous allez forcément mourir. Sachant qu'Airis a très peu de PV, il faut faire attention à ça. Parce que le boss c'est quand même assez puissant. Donc au niveau des équipements, on laisse ce qu'il y a. Ce sera très bien. Vous pouvez mettre un talisman pour augmenter la défense magique. Mais ça ne changera pas grand chose. Par contre le gilet de protection est associé à un de vos personnages. Donc voilà vous pouvez mettre par exemple le gilet de protection à Cloud. Et puis le reste voilà aux autres personnages. Donc si ça ne va pas servir énormément. Au moins tous vos accessoires seront équipés. Au niveau des matérias c'est ce qui va le plus nous intéresser. Donc laissez restaurer et tout pour Cloud. Avec foudre et tout pour Cloud aussi. Sinon vous pouvez mettre sentir. Si vous voulez voir le nombre de pérots du boss. Ça ne sert pas à grand chose. Poison ne servira strictement à rien. Voler non plus il me semble. Le reste on va vraiment laisser ça comme ça. Et regardez un petit peu le personnage qui a le moins de PV. Donc là en l'occurrence c'est Tifa. Donc la meilleure chose à faire par exemple c'est sur son armure. Vous mettez l'élément feu et élément de base. Ce qui vous permettra en fait d'avoir une défense de feu. Et donc vous allez voir que le boss balance des attaques très très puissantes de feu. Et ça vous permettra de diminuer les dégâts. Donc sinon on va mettre un restaurer tout pour Tifa aussi. Et pour notre cher barrette, la matéria glace et la matéria feu iront très très bien. Alors combiné avec la matéria poiseau. C'est surtout pour faire expé les matérias. Et puis hop voler ça sera très bien. Et sinon vers le tour on va laisser ça comme ça. Hop tac et hop. Voilà. Donc avec ça vous êtes bien préparé. Parce que souvent on oublie cette phase justement de préparation avant le mini-jeu. Et du coup ça disons que vous vous bouffez le boss avec juste cloud avec les matérias. Ce qui se passe d'ailleurs dans ma vidéo d'histoire. Comme vous avez pu le voir ou comme vous le verrez. Donc il faut faire très très attention à ça. Même si on peut s'en sortir sans avoir fait les associations de matérias. Il vaut mieux le faire. Donc juste avant le mini-jeu de la moto vous pouvez justement faire toutes ces associations. Faites-les vraiment avant de le faire c'est très important. Donc moi je vais faire une petite coupure et je vous retrouve directement au moment du boss après ce petit mini-jeu. Donc nous voilà au boss. Donc faites attention parce qu'il est dit sur la soluce. Alors je ne sais pas si c'est le cas. Je ne vous ai pas trop trop fait attention. On va pouvoir remarquer ça là. Mais il paraît que pour les PV, enfin la barre de vie que vous avez ici pendant les mini-jeux. Si vous perdez de la vie en combat ça va aussi influer sur vos HD. Effectivement c'est le cas comme vous pouvez le constater. Donc ça c'est assez sympa comme fin d'oeil. Donc ici attaque par l'arrière faites L1-R1 ou alors L2-R2 si vous êtes sur PS1 pour vous retourner. Ça vous évitera donc vous faites les dégâts x2. Vous ne serez pas vous derrière en fait. Tout simplement. Donc ici soyez prenant. Donc on va commencer le combat. Donc le boss va vous envoyer quelques attaques physiques mais rien de bien méchant. balancez-vous glace ou feu avec baratte, éclair avec cloud. Vous allez voir que cette attaque met quand même du 300 de dégâts éclair. Donc là 126 c'est très très bien. Feu avec Tifa. Sachant qu'on peut mettre deux guéris sur tous les personnages. Un avec cloud et un avec Tifa. Donc ça très très pratique. On continuez d'attaquer avec glace. Feu ne marche pas très bien. Vous allez voir qu'avec les dégâts qu'on va se manger. On va sûrement avoir pas mal de lumines qui vont s'enclencher. Sachant que le boss possède quand même 2600 points de boue. Relativement pas mal. On va pas se le cacher. Donc ici on va attaquer en physique directement avec Tifa. On attaque deux, on ne fait pas beaucoup de dégâts. On enlève. Enfin non. On ne fait même pas plus avec son attaque. Donc voilà glace et foudre. C'est vraiment les attaques qui enlèvent le coup de Duklai. Il a balancé, c'est qu'il va balancer une bossée. C'est super attaque. Donc velure double. Il fait assez mal. Donc on va voir se le guérir. Je vais en manger assez dégâts. Voir pour se restaurer tous ses HP. Donc là la ville va rapidement descendre. Ce éclair est fou. On fait 400 partout en moyenne. Donc ça fait relativement pas mal. Avec guérir. Voilà surtout les personnages pour que vous soyez un peu tranquille. On enchaîne avec glace. Bio encore une fois ne servira à rien. Puisque c'est un ennemi mécanique. Donc là c'est clair. Mais d'ailleurs que le combat va normalement structurer. On va faire un peu trop de temps. Il va sûrement pas tarder à balancer sa super attaque. J'espère pouvoir au moins vous la montrer. Elle enlève en moyenne du 150. Voire du 200 sur tous nos personnages. Donc ça fait vraiment très très mal. Il faut vraiment se préparer à mettre un guéri sur tous nos persos après ça. Donc sachant qu'il y a une limite direct sans plancher prise normalement après ça. Si vous avez au moins un petit peu tardé. Là normalement il y a un peu tardé à la terre. On va pouvoir voir ça. On va voir si on va encore plus tarder. Je ne sais pas. Alors quand il est enchaîné avec glace. Une petite brouille en double. Ça va enclencher quelques limites. Ça tend mieux. N'hésitez pas à les balancer. Mais sinon c'est pas trop trop fatal. Il n'y a pas trop de temps de faire. L'ennemi. Il n'y a pas de temps de faire. Il n'y a pas de temps pour vite. Hop. Tac. Voilà. Le boss se peut tirer. Du coup je n'ai pas pu vous montrer sa super attaque. Vous voyez qu'avec les bonnes associations. Vraiment c'est un boss qui se déroule très bien. La technique glace et four fait très très mal. Et l'élément de base en flotte pour Tifa. Je n'ai pas trop trop remarqué si c'est point de vie. Descendez moins avec ça. Mais en tout cas voilà. C'est une des multiples astuces qui existent pour ce boss. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo de boss contre la boule motorisée vous aura aidé. On s'est fait quand même 440 points d'XP, 45 AP, 350 villes plus le pendentif. Enfin un deuxième pendentif étoilé. Donc voilà. Un boss très intéressant. Il a de très bonnes attaques. Il faut faire assez attention quand même parce que ce n'est pas un boss très très simple. Comme vous l'avez dit il a des attaques assez puissantes. Bruillure double ça va. Mais si vous attendiez encore un petit peu il allait balancer ses super attaques. Et ça allait faire quand même vachement mal. Donc n'oubliez pas qu'il résiste au feu. C'est pour ça que la technique feu n'est pas trop trop à privilégier. Il est résistant à la gravité parce qu'il me semble qu'il y a un objet qui permet de lancer des gravités. Vous pouvez aussi balancer des grenades. Mais voilà les trucs à favoriser c'est foudre, glace et soin pour tout le monde. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de boss. Si vous avez des questions ou autre vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII. Merci d'avoir regardé cette vidéo !